Ma préférée des Words Apart, c'est ça. Justement, d'ailleurs, on vient d'écouter la génération Boys Band. C'est quoi, là, votre chanson préférée de Boys Band ? C'était Take That, le slow, Back For Good. Ah oui, j'adore, ah oui. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Moi, je suis pas mal. Ouais, je suis pas comme à ouf. C'est quoi, vous ? Oh, Alliage. Quoi, la quête ? Ah, j'adore. Take That, le haut à moi, pour se mouder, me poursuivre encore une fois. Moi, j'aime bien les Words Apart. Ouais, j'adore. Oui, j'adore. Oui, j'adore. Ma préférée des Words Apart, c'est ça. Maxime Guigny. Le Boys Band le plus emblématique, c'est les To Be Free, avec Partir Un Jour, évidemment. Merci. Même dans ses chansons, il nous met un truc qu'on vient d'écouter. Non, 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 c'était To Be Free or Not To Be. Ah oui, c'est vrai. C'est différent, voilà, ça. Gilles Verbelle. Les Spice Girls. Ah, c'est bon. Les Spice Girls. Alors, on va là par les Verts. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner le nom de toutes les Spice Girls, à part les Divines ? Allez-y, Kéli. Jerry. Ouais. Victoria. Ouais, ouais. Victoria. Emma. Melby. Et Melcy. Bien. Bravo. C'est ça. Tout ce qui... Avant Jésus-Christ, on ne le prend pas. C'est horrible. Non, mais il n'y a pas eu un groupe de... Les Dinosaurus. J'adore les Divines, elles disent c'est horrible, elles risent comme une baleine. Bah oui, parce que c'est drôle. Non, mais t'as qu'il y a les Dinosaurus, un groupe de Dinosaures qui sévissaient. En l'occurrence, c'est les M5. Non. C'est les Backstreet Boys. Non, t'es le bien-oui. C'est mignon. C'est d'accord. Yeah, what you're about it. Ouais. Yeah, yeah. Un groupe tout en guitare et en poitrail viril. C'est une chaussette noire. Les Gypsy Kings. Non, c'est pas un boys' band. Pour vous, les Gypsy Kings, c'est un bon band. Non, c'est pour Isabelle. On est plus belle que toi pour moi, Oh Isa, Oh Isa. Moi, j'en veux une. À toi. Partir un jour.